Mes premiers pas dans la loi de l'attraction Pour la loi des attractions Le 15 janvier 2003 Ce petit ouvrage propose quelques bases concernant la loi de l'attraction Il n'y a ni dogme ni croyance à suivre dans ce livre Je me propose juste de vous offrir quelques moyens mis en avant dans des films comme Le Secret pour faire de vos vies vos rêves Ce premier opus est gratuit et je vous propose de le partager avec vos amis Il se peut que malgré le soin apporté à ce livre, vous trouviez des coquilles N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je changerai au plus vite Prenez soin de vous et surtout mettez en application pour ne croire qu'en vos expériences Que représente la loi d'attraction ? Nous pouvons symboliquement exprimer cette loi comme une porte d'accès à notre réussite et notre bien-être C'est un processus mental et physique pour faire en sorte d'attirer à nous ce que nous souhaitons Il nous semble intéressant d'étudier pour apprendre à nous corriger dans nos attitudes mentales Et nous rendre compte que nous sommes capables de beaucoup de choses A qui s'adresse cette méthode ? La réponse est simple, tout le monde peut l'appliquer Il vous suffit de mettre en place les différentes étapes proposées La chose la plus importante à prendre en compte sera de vous faire confiance Est-ce que ça marche à tous les coups ? Demandez autour de vous, à ceux qui ont déjà appliqué la méthode Vous aurez des réponses mitigées C'est à mes yeux une attitude mentale qui s'apprend et s'affine Il y a donc au départ des échecs et des réussites Ceux qui s'estiment maîtres de ce système pourront vous parler de leur réussite absolue Je ne suis pas des leurs pour le moment Je partage simplement ce que j'ai appris La seule limite est celle que l'on accepte Est-ce une loi magnétique ? Je ne vais pas entrer dans un discours physique Je n'en ai pas les compétences Par contre, à l'inverse de la loi physique des opposés s'attire Que l'on constate avec la polarité des aimants La loi d'attraction, elle, fonctionne sur le principe d'attraction des pôles similaires Une facette négative attirera du négatif Une facette positive attirera du positif Peux-tu donner un exemple ? Si vous pensez à un problème qui vous ronge Plus vous y pensez, plus vous allez vous monter des films de plus en plus complexes N'est-ce pas ? Il est nécessaire que vous le transformiez instinctivement du négatif au positif Une pensée négative attire des pensées négatives Vous devenez donc acteur de vos pensées Quel est le premier principe ? Le principe des pensées Aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous ne contrôliez pas du tout vos pensées N'est-ce pas ? Vous avez des pensées positives Puis vous entendez quelqu'un ou quelque chose Qui vous donne des pensées négatives Rien n'est fixé Et votre esprit attire de tout au gré de votre quotidien Si vous fixez vos pensées vers un objectif Vous commencez à les maîtriser Donc, comme le positif attire le positif Vos objectifs positifs apporteront des conséquences positives Attention, il arrive souvent que les conséquences positives Ne prennent pas les formes que nous attendions Les pensées attirent-elles des conséquences ? On dit qu'au commencement était le verbe Il y avait sûrement avant le verbe la pensée N'importe quelle invention est partie d'une idée pensée par son créateur La pensée entraîne toujours une dynamique de conséquences Y a-t-il différents types de pensées ? Il y a deux catégories de pensées Les dominantes qui impactent notre vie et toutes nos décisions Les non-dominantes qui restent très superficielles Nous travaillerons principalement sur les pensées dominantes Dans quelles conditions doit-on travailler nos pensées ? Il y a une condition plus appropriée qui est l'état alpha C'est l'état que vous obtenez quand vous visualisez, méditez, sophronisez ou hypnotisez Mettez-vous simplement au calme Concentrez-vous quelques minutes sur votre respiration Et vous allez sentir un relâchement mental et physique Vous serez en alpha Si vous êtes à la bonne fréquence Vous captez les bonnes ondes Me suffit-il simplement de penser pour attirer à moi tout ce que je veux ? Il y a un élément majeur à garder en tête La détermination C'est un mélange de temps et d'action Je dois donc avoir des objectifs Vous devez avoir des objectifs Et surtout indiquer clairement ce que vous souhaitez Trop de personnes peuvent parfaitement vous dire ce qu'elles ne veulent pas C'est une erreur Concentrez-vous sur ce que vous attendez de votre démarche Puis-je tout avoir rapidement ? Vous pouvez avoir des véritables miracles Par contre, la vie prend parfois son temps Simplement parce que nous ne sommes pas prêts ou pas capables de le voir C'est pour cette raison que je précise bien que c'est une démarche personnelle de changement de soi Que dois-je faire alors ? Il faut répéter la démarche de penser vers votre objectif avec détermination Très régulièrement Vous connaissez l'adage qui dit Prends garde à ce que tu penses De peur que cela ne t'arrive Cela advient souvent Parce que nous répétons sans cesse Des choses en nous Qui attirent des événements Je connais des tas de choses sur la loi de l'attraction Pourtant, ça ne marche pas Bonne nouvelle Vous n'êtes pas le seul Vous devez commencer Le processus de désapprentissage C'est simple Nous sommes plein de croyances limitantes Que ce soit notre éducation La science La religion Ou le dernier programme de Arte Nous sommes plein de convictions prisonnantes Le fait même que je vous expose cela Est une de mes croyances limitantes Qui n'admet pas encore Qu'on ne puisse pas en avoir Et comment je désapprends ? En faisant la chasse à vos pensées Celles qui ne vous apportent pas satisfaction Celles qui vous brident Après les avoir chassées Vous en intégrez de nouvelles Qui vous conviennent mieux Personne n'a plus raison D'estimer que la joconde est la plus belle Que le cri Choisissez ce qui vous convient J'ai l'impression que je suis Plein de pensées négatives Nous avons pour beaucoup d'entre nous Été éduqués par une culture judéo-chrétienne De souffrance Cela marque nos conceptions Et nos pensées Si nous pensons Abondance Bonheur Jouissance Extase Réussite Nous sommes de vils personnages Pourtant Vous êtes capables De transformer ce cycle de pensée Et de vous en proposer de nouveau C'est à vous de mettre en place Ce simple Prisme de vie Attention Le changement personnel Impacte tout le monde Autour de vous Si vous changez Vous imposez le changement aux autres Qui eux N'ont rien demandé C'est long parfois Le temps est un ami Il nous permet de Pouvoir réévaluer Notre façon de penser Et de nous remettre En leader De nos pensées Pour qu'elles correspondent A un cycle positif Alors Toute cette loi C'est juste une De la pensée Maintenant que vous comprenez L'apprentissage Que vous mettez en place Vous allez Pouvoir y associer Un élément complémentaire Les émotions Si vous pensez Sans que cela soit appuyé Par une émotion positive Ou si vous le faites Comme un devoir Avec une émotion lasse Vous n'obtiendrez Pas la bonne fréquence Pour entrer en contact Avec l'univers Mes deux premières clés Sont Penser émotion C'est ça ? Exactement Un de mes professeurs Explique Que c'est une paire Inséparable Si vous pensez A une chose Grisante Vous allez construire En vous L'émotion Qui en découle Plus vous maîtrisez Vos pensées Plus vous maîtrisez Vos émotions Et plus vous attirez Des émotions agréables Et positives Je suis donc responsable De toutes ces émotions négatives Oui Pour qu'elles adviennent Vous avez dû penser A des déclencheurs Et comme le négatif A un effet boule de neige Vous ne ressentez plus que cela Et vous n'arrivez plus A attirer autre chose Les émotions Sont un excellent indicateur De vos pensées Alors prenez-les Avec affection Cela vous aide A vous améliorer Comment faire pour changer cela ? Reprenez le contrôle De vos pensées Imposez-vous De voir positif Et de retrouver Des émotions agréables Tout cela En alpha N'oubliez pas C'est l'état qui vous Permet avant tout De vous détendre Et d'en finir Avec cette autocritique Constante Votre rôle Est de transformer Le négatif En positif Voilà la force D'un pratiquant De la loi d'attraction Et quand est-ce Que l'univers répond A mes demandes ? Dans un premier temps Quand vos pensées Et donc vos émotions Sont en symbiose C'est le prérequis Pour se connecter A l'univers Je dois donc Lutter contre Le négatif C'est ça ? Oui C'est le seul frein A ce que vous désirez La plupart du temps Vous observerez Que personne Ne se considère Comme négatif En écoutant Les gens parler En les observant Vous pouvez facilement Découvrir Que nous sommes Pour beaucoup Dans des habitudes Et expressions négatives Nous n'en avons Plus conscience Et donc nous attirons Du négatif Qui confirme Nos attitudes Que faire alors ? Si vous êtes déjà A cette étape C'est que vous avez Repris conscience De vos schémas Et que vous souhaitez Les transformer Pour cela Trouvez des affirmations Positives Des mantras De réussite C'est simple Et vous les répétez Avec conviction Quotidiennement Vous construirez Un nouveau programme Et maintenant Il vous suffit De vous connecter A cet univers Positif et illimité Vous faites Vos demandes Vous les faites De manière claire Précise Et courte Apprenez à les faire En alpha Vous serez tellement En phase avec vous Que tout sera plus simple Je fais Cette demande Et je peux aller me coucher Oui Seulement si vous devez Croire En ce potentiel En cette force Croire Et même Plus Savoir Que cela va se passer Vos demandes Doivent être Des convictions De recevoir Surtout N'ayez Aucune peur Vous avez mis En place Tout ce qu'il faut Je dois croire En un dieu Absolument pas Il suffit De croire En votre potentiel Sans limite A la nature A dieu Si vous le nommez Comme ça Juste croyez Au potentiel Infini De choses Positives Dans ce monde Et soyez Persuadé Que vous allez Recevoir Je n'ai plus rien A faire Vous avez un objectif Donc agissez Pour qu'il Devienne Votre réalité La loi d'attraction Ne fonctionnera pas Si vous restez passif Tout est mouvement Vous devenez Le mouvement Créatiris De votre réussite Et quand je vois Que ça avance Que dois-je faire Soyez simplement Empli de gratitude Remerciez ce monde Remerciez les personnes Qui vous ont aidé N'hésitez pas A partager vos succès Vos réussites L'univers Et votre connexion Se nourrissent De positifs Voici la fin De cet ouvrage Je souhaite Que ces bases Simple Pourront Vous faire avancer Sur le chemin De l'attraction N'hésitez pas A partager Vos réussites Vos remarques Sur le blog www.loi-des-attraction.blogspot.com Vous pouvez également M'envoyer un email Sur hno.attraction.com Je ferai Un site Avec vos retours Plus nous serons nombreux A travailler sur nous Et plus nous offrirons Un monde meilleur Aux générations à venir Restons positifs Dans notre capacité A être hommes Faites-vous plaisir Et apportez Le plaisir A vos proches Soyez un Pank Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada